Oui, je vous remercie, M. le Président. Je vais donc vous faire part des attendus de notre groupe concernant ce rapport. Nous notons qu'au terme de cette discussion d'amendement, et alors que nous étions venus dans une perspective positive d'amélioration, vous refusez de moduler l'aide pour aider mieux les départements qui en ont le plus besoin. Vous refusez d'encourager la gestion publique des réseaux. Vous refusez de favoriser la fibre activée, celle qui permettrait l'expression des petits opérateurs. Vous refusez de trouver des solutions pour favoriser la fonction kiosque en argant de questions juridiques, alors que ça formerait un accès en faveur d'un meilleur choix des ronalpins. Vous refusez d'examiner des dispositions qui sont susceptibles de produire à terme des recettes importantes pour les collectivités territoriales. Par contre, le rapport contient à l'évidence un ensemble d'ingrédients qui permet au groupe UDC de le soutenir. Nous ne voterons pas contre, parce que nous avons toujours été pour, et même avant certains autres, nous avons été toujours pour une intervention régionale en faveur de la fibre optique. Nous ne voterons évidemment pas pour, ce n'est pas possible, ce rapport de voter pour. En réalité, tout bien réfléchi pour nous, ce rapport n'est pas vraiment l'expression d'une politique, c'est plutôt la décision d'un don, donc nous n'avons pas à voter sur un don et nous ne participons pas au vote. M. Auguste Merci.